Ch everywhere, ch le NG changent LNG Fan TV bonsoir à tous bonsoir à toi Miguel salut Byron je vais te lancer sur un phoenix maintenant je vais plus l'appeler le matador je vais l'appeler le phoenix car il renait de ses cendres Cavani il ne marque pas ce soir mais il a été très utile qu'en as-tu pensé ? tu as parfaitement bien résumé il a été utile il a pressé constamment la défense de Dortmund et on sait que Si tu presses, notamment Matsuzume, c'est lui le meilleur lanceur, donc Dortmund est déstabilisé, on l'a bien vu, dès le début du match. On l'a vu, quand même, Dortmund, vraiment, je les ai trouvés timorés, notamment techniquement. Ils étaient déjà en position beaucoup plus basse qu'au match allé, et surtout, techniquement, il y a eu des pressing, pas seulement d'El Matador Cavani, mais Gay, il a fait un pressing plus haut qu'à l'accoutumée, et même, j'ajoute un autre, Sarabia. Sarabia a été très utile avec Cavani en premier rideau défensif pour l'équipe parisienne. Est-ce qu'on peut se poser une question ce soir ? Donc, soit l'entraîneur met en place une tactique, et les joueurs arrivent à la traduire sur le terrain, soit, finalement, il essaye tout de même de mettre en place une tactique, et les joueurs, comme ce soir, le font très bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que je te pose cette question, parce qu'il faut parler de Tourelle, on est obligé. Forcément. En fait, moi, tu sais, de départ, quand j'ai entendu la composition, elle m'a plu directe. Pourquoi ? Parce qu'il a mis vraiment les joueurs qui étaient en condition physique optimale pour toute l'équipe. Notamment, Sarabia, je trouve, ça a été une excellente idée de mettre Sarabia aux côtés de Cavani. Pourquoi ? Parce que Sarabia, c'est un des mecs offensifs qui court le plus, qui va presser haut l'adversaire. Même s'il ne va pas se jeter, mais faire du pressing proche des défenseurs, ça oblige, notamment à la relance défensive de Dortmund, d'être moins efficace que d'habitude. Le milieu, et ouais, je fais une dédicace à Janstev, Paredes, il a eu raison de mettre Paredes, parce que Paredes, on sait qu'il aime ces genres de matchs. Comme il a joué dans les matchs, quand il était à Boca contre River, il aime ces matchs à intensité, il aime aller à la bagarre. Et moi, je beaucoup aimais le match de Gueye ce soir. Tu as parlé du milieu de terrain, j'ai envie de faire un focus sur Paredes, parce que pour moi, ça a été le joueur qui a été en difficulté. Il faut le dire, je pense personnellement qu'il a les compétences pour s'imposer sur ce milieu de terrain. Il y a les qualités du footballeur, mais je n'ai pas l'impression qu'athlétiquement, il soit présent ce soir au niveau de la fitness, c'était compliqué. C'est clair, c'était compliqué, mais n'oublie pas le deuxième but, on remarque comment. Qui tacle au départ ? C'est Paredes. Il fait deux tacles pour récupérer. Ensuite, Bernat qui récupère, et après il donne à Neymar, Neymar qui décale à Di Maria, qui erreur, qui sente pour Bernat. Mais Paredes, il s'est arraché deux fois pour empêcher la contre-attaque de Dortmund. C'est là où ils sont dangereux, le Dortmund. Même s'il a été en difficulté, mais je trouve qu'il a fait un travail intéressant ce soir. Si tu devais retenir une seule chose de ce match, c'est quoi ? Le sérieux de l'équipe. Pour moi, ils ont été très appliqués, très sérieux. Dès les premières minutes, j'ai senti un pari beaucoup plus concentré qu'à l'accoutumée pour moi. Et ça, quel que soit le niveau d'une équipe, quand tu ajoutes ces ingrédients, application, sérieux, dans tes tâches, défensives, normalement, ça passe bien, quoi qu'il arrive. Merci à toi, Mick. Merci à tous. Et je vais te dire une dernière chose. Il y a trois semaines, j'ai regardé le match avec vous. J'étais un des seuls à y croire, malgré tout, malgré la défaite. J'ai vu la tête de toutes les personnes qui étaient un peu déçues. J'ai dit, j'y croyais, j'y croyais. Même si Ney n'a pas fait un grand match, mais je sentais qu'il serait décisif ce soir. Et il l'a été. Voilà, bravo Paris. C'est qu'une étape, une grosse étape de franchise. Ce n'est pas une fin en soi. Il faut continuer et aller au bout et y croire. Bravo Paris pour ce soir. Très bien. Merci à tous.